Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir, en tout cas une fois de plus, d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro où nous allons parler encore de la République démocratique du Congo, où nous allons réfléchir sur les solutions qui peuvent être appliquées à résoudre beaucoup de problèmes dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui le demain 2023, où nous nous approchons petit à petit de ce grand événement que la République est en train d'attendre, les élections de 2023, donc de décembre 2023. Nous sommes très heureux, encore une fois de plus, de la réaction que vous avez, en tout cas, à nos émissions, comment vous réagissez. Et ça me met à confiance en disant que je ne parle pas dans le désert, mais je parle à une audience qui a vraiment, qui m'écoute et puis qui réagisse, qui m'informe parfois lorsque je suis à côté et je suis très ravi, en tout cas, ça me donne beaucoup de joie, mais beaucoup reste à faire. Parce que beaucoup qui nous regardent ne se sont jamais abonnés, je le constate. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'appellent, mais qui hésitent encore de s'abonner. Je vous supplie, en tout cas, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez avertis lorsque nous mettons les émissions sur le net. Merci encore pour ceux qui nous regardent à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombrés à Kanyabayonga, vous êtes nombrés à Boutembo, vous êtes nombrés à Beni. Et sans oublier ceux qui nous suivent à Kinshasa, au Canada, et ceux qui nous suivent aux États-Unis. En tout cas, vos conseils et vos remarques arrivent et que nous en tenons vraiment compte pour améliorer la qualité du son, améliorer la qualité de l'image, de nos vidéos. En tout cas, merci beaucoup. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous parlons ? Nous parlons, comme vous l'aviez lu dans le titre, ce qu'attendait le peuple congolais de la Monisco et de l'EAC. Et cela va nous pousser à réfléchir un peu plus profondément sur la Constitution. Est-ce que la Constitution a été respectée ? Est-ce qu'elle continue à être respectée ? Je vous rappelle qu'ici, sur Contact ProLive, lorsque nous avions créé cet espace, nous nous disions que nous allons réfléchir sur l'actualité, l'application de la Constitution. Les faits qui sont dans l'actualité suivent-ils vraiment l'application de notre Constitution ? Et c'est cela qui nous a poussés, en tout cas, à créer cet espace, à commencer à réfléchir et à proposer des solutions. Donc, c'est ça la ligne de conduite de notre média. Nous ne faisons pas, nous n'analysons pas l'actualité, mais nous regardons tout simplement la relation entre l'actualité et l'application de la Constitution et quels sont les remèdes que nous pouvons apporter, justement, pour améliorer les choses en République démocratique du Congo. Comme je vous disais, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons deux forces maintenant qui sont venues, justement, nous assister pour améliorer la condition de paix à l'est de la République démocratique du Congo. La Monique, d'abord, la Monique qui a été transformée en Monisco, et puis nous avons aujourd'hui l'EAC. Toutes ces forces-là qui viennent, quelle est l'attente que les Congolais ont pour ces forces-là ? Pourquoi est-ce que nos dirigeants n'écoutent pas le peuple congolais sur terrain ? Est-ce qu'ont-ils encore raison d'être en République démocratique du Congo ? Nous avions vu des manifestations de la population qui s'insurgeaient contre les forces de l'EAC, contre la Monisco, contre la Monique, parce que les choses ne s'amélioraient pas. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre cette volée-là en se disant, avons-nous encore espoir à ce que l'EAC ou bien la Monisco pourra améliorer les choses ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces forces-là ? Le gouvernement congolais a difficile à terminer le contrat qui les lie avec l'EAC, il a difficile le contrat qui les lie, donc, de ne pas, donc, de se délier de ce contrat de la Monisco et de l'EAC. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, nous allons réfléchir et vous donner notre point de vue, et sinon, proposer des solutions, toujours comme Contact ProLive, nous proposons des solutions, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant ? Alors, comme d'habitude, comme nous faisons tous les jours, nous vous donnons les grands lignes, donc les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent sur l'Internet, des journaux que vous pouvez aller lire et constater, et pour voir l'actualité, comment elle évolue en République démocratique du Congo. Nous avions choisi cinq journaux que nous pensons qu'ils nous donnent de la bonne information. Lisons les titres, et donc, nous vous prions, après l'émission, après avoir suivi l'émission, pour aller vous informer sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Guerre de l'Est, les nouvelles grosses révélations de Christophe Mbosso. Et puis, RDC, Guerre de l'Est, toujours, ces éloges des chefs d'État de l'ÉAC à la force régionale. Okatanga, une autre réseau de présumés bandits démasqués. On va sur actualité.cd, Kinshasa, concours d'éloquence. Les deux batteurs, un moyen pour inciter la jeunesse congolaise à l'agence scientifique. RDC, déploiement complet des troupes ougandaises dans l'ordre, dans le cadre de la force régionale de l'ÉAC. RDC, l'ÉAC félicite Nkankar et prend acte de la nomination d'Alpha Tsar Klungu, nouveau commandant de la force régionale. Congo profond, basketball sur fauteuil, léopard de la RDC, domine la zone 3 d'Afrique. Élection générale 2023, ECO adhère à la plateforme Allianz et Action pour l'action des droits. Guy Richard Malonga, SGFDC, nous serons avec Fachi Jiskal, la grande victoire. 7 sur 7, Modesto Bahati appelle les congolais à rejoindre les réserves de l'armée. Et puis, camére au stade de martyr, le chef de l'État m'a demandé de maîtriser et les prix de biens de marché. Sortie officielle de l'Union sacrée, aucun incident enregistré. On termine par Radio Okapi, Massissi, des hommes armés assimilés au M23Q et un homme à cache à Kichanga. Tchopo, les femmes n'occupent pas de postes de commande dans le parti politique. Enquête et images, Mgr José Bernard, l'icône prêche l'unité à la préopulation de la Mongala. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. À Kinshasa, les choses vont toujours, les discussions sur le populisme, l'Union sacrée qui a fait sa sortie officielle au stade de martyr. Et puis, beaucoup d'autres péripéties qui se passent là-bas. Ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Mais vous pouvez quand même aller vous informer dès que vous avez l'opportunité. Alors, on va commencer sur ce qui se passe exactement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans le regret et puis nous sommes vraiment sidérés de voir que les théories continuent à se passer malgré les forces qui sont là, la Monusco, l'EAC est venue. Oui, mais nous constatons une certaine mésentente entre ceux qui ont invité ces forces-là. Je parle ici du gouvernement, l'EAC et puis la Monusco. La Monusco avait dans son temps donné des recommandations au gouvernement congolais sur ce qui se passait en République démocratique du Congo à l'est à propos des groupes armés. Ils avaient donné des recommandations, mais malheureusement, ces recommandations n'ont jamais été suivies. La Monusco avait demandé à ce qu'on fasse un clean-up des généraux et des gens qui s'impliquaient à torpiller la paix en République démocratique du Congo. À ces généraux-là, il y a eu des listes. La Monusco avait donné ces listes-là au gouvernement. Il avait proposé des solutions afin que ce mouvement de groupes armés puisse se terminer. Mais aujourd'hui, nous constatons que ça n'a jamais été fait. Et nous avons évolué jusqu'à ce que Félix aussi arrive au pouvoir. Et maintenant, il a continué à renouveler le mandat de la Monusco. Et puis la population a réagi à ce qu'il ne voulait plus de la Monusco en République démocratique du Congo. Ça a été intrigué par quoi ? Parce que la population a constaté que non, la Monusco aussi s'impliquait à perpétuer ce massacre-là. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'il s'agissait de renouveler le mandat de la Monusco, c'était au départ, la population avait constaté que non, le massacre continuait à se perpétrer juste au mois d'octobre, au mois de septembre, octobre, novembre. Les choses s'empiraient de plus en plus pour que le gouvernement ne puisse pas avoir cette amabilité de dire que non, la Monusco doit partir. Mais le peuple était clair, il a dit que la Monusco devrait partir. Qu'est-ce que nous attendions de la Monusco ? La Monusco, en principe, dans les entendements avec le gouvernement, c'était de venir appuyé. La Monusco n'était pas là pour se battre, et c'était clair. La Monusco n'était pas là pour se battre contre les forces que nous avions appelées négatives. Et elle avait donné les raisons. Ces raisons étaient quoi ? Ces raisons étaient que cette force-là, eux, ils sont des étrangers, les groupes armés qui opéraient là-bas, c'était des groupes armés étrangères et des groupes armés locaux, qui se battaient entre eux et parfois faisaient des histoires de tueries et de massacres. Alors, la Monusco avait signifié au gouvernement congolais en disant que nous, nous sommes là pour vous appuyer. Si vous voulez aller aux opérations, c'est nous qui vont vous appuyer. La calme qui a régné à partir de 2013 jusqu'à 2018-2019, c'était que la Monusco avait donné ses recommandations-là en disant « La République démocratique du Congo devrait réorganiser son armée afin de pouvoir se défendre. » Parce que personne d'autre, même dans l'entendement normal, personne d'autre ne peut pas accepter de venir mourir pour vous. Qu'est-ce que la Monusco gagnait ? Nous connaissons tous que c'était l'opération « Retour ». Parce que la Monusco voulait aussi s'expandre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais il y a eu quand même une certaine avancée, à sorte qu'à un certain moment, le gouvernement congolais en avait eu aussi marre, à demander à ce qu'on recadre la mission de la Monusco. C'était quoi ? C'était que la Monusco devait être une force offensive, c'est-à-dire qu'il devrait se battre contre ses groupes armés. Or, la Monusco avait résisté en disant que non, nous ne pouvons pas. C'est ainsi que le directeur général, disons le patron de la Monusco, avait dit que non, les groupes armés, là nous sommes maintenant vers 2021, 2023, 2022, où la Monusco s'était dit incapable en se disant, nous, nous ne pouvons pas, parce que le M23, par exemple, se comporte comme une force régulière. Le M23, nous ne pouvons pas commencer à nous battre avec le M23. D'ailleurs, cette mission offensive n'était pas vraiment... Donc, la communauté internationale, à travers la Monusco, n'était pas d'accord. Et ainsi donc, le gouvernement congolais a failli à une chose. Le gouvernement congolais a failli à réorganiser son propre armée, à se réorganiser en interne, et ne pas trouver de solution pour terminer justement ses groupes armés. C'est ainsi qu'il y a eu des pourparlers à Lwanda, des pourparlers à Nairobi, où il fallait causer avec les groupes armés, tout ça. Tout ça, nous avions vu que ça n'a pas marché, et jusqu'à aujourd'hui, cette solution-là n'a jamais récolté de fruits. En interne, nous nous sommes dit, le président Félix a décrété un état d'urgence dans les deux provinces, Anitouri et Honor Kivu. Ça aussi, pour nous, quoi, de la souris, parce que ça ne marche toujours pas, cette solution-là n'a pas contribué à améliorer la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Quel est l'entendement maintenant qu'il fallait faire ? Le président de la République, dans ses prérogatives encore, il a signé l'entrée de la République démocratique du Congo vers l'EAC. L'EAC, en tout cas, en lisant le contrat de l'admission de la République démocratique du Congo, il avait, donc l'EAC devrait aussi défendre. Ça, c'est encore un sujet que nous allons développer dans une autre émission. Pourquoi est-ce que nous sommes entrés là-bas ? Mais, c'est que nous constatons que les forces de l'EAC qui sont venues aussi assister la République démocratique du Congo faillent à sa mission. La mission était quoi ? Selon notre gouvernement, c'est que l'EAC devait faire ce que la MONISCO n'avait pas fait, c'est-à-dire être une force offensive contre les ennemis de la République démocratique du Congo. Mais, en interne, comment est-ce que nous nous sommes comportés ? Nous avions dit que, non, par exemple, le M23 était une force négative supportée par le Rwanda. Et nous avons commencé à dire que, non, le M23 était des terroristes et que c'est le Rwanda qui nous attaquait. Le discours, aujourd'hui, c'est que nous pensons que c'est le Rwanda qui nous attaque. Et nous passons sur tous les plateaux du monde en disant que le Rwanda nous attaque et tout ça. Et personne ne nous écoute. Personne ne nous écoute. Pourquoi ? Parce que la MONISCO aussi résiste à être cette force offensive. Et, en interne, maintenant, nous constatons que notre gouvernement aussi a failli à sa mission en réorganisant le phare d'essai. Le phare d'essai ne peut pas gagner une guerre pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de mégestions en République démocratique du Congo. Il y a trop de mégestions dans l'armée, dans l'économie, tout ça. Et cela empêche aussi le EAC de se dire que nous allons combattre et nous allons nous battre pour vous. Quel est l'intérêt de ce pays-là de mourir sur notre terre pendant que nous, nous ne nous organisons pas ? C'est ainsi que nous nous sommes dit. La solution pour ce problème ici ne devait pas être une solution militaire. Ici, à Contact Pro-Life, nous nous sommes dit qu'il faudrait d'abord qu'en interne, nous puissions convaincre la communauté internationale que nous pouvons maîtriser la situation en nous réorganisant, en organisant notre armée, en organisant l'administration, en rétablissant l'autorité de l'État sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais nous ne l'avons pas fait. Il faut que nous acceptons. Ce qui se passe dans les zones où il y a l'état de siège que le président a décrété dans les Turis et dans le Nord-Khivu, il n'y a pas d'autorité de l'État. Et la communauté internationale continue justement à nous signifier que sans que vous ne pouviez vous organiser, nous ne pouvons pas être là. Nous ne nous connaissons pas. Nous savons que le M23 et parmi même les groupes armés qui opèrent sur votre territoire, ce sont des Congolais. Donc c'est un problème congolo-congolaise. Il faut assez que nous puissions trouver des solutions à l'interne. Alors, quelle est cette solution-là ? C'est là où Contact ProLive nous proposons la solution en disant le problème, ce n'est pas que nous allons gagner la paix là-bas par les armes. Le problème est loin des armes. Le problème est loin de faire des essais. Nous pouvons avoir les oiseaux lignes. Nous pouvons, si nous ne nous organisons pas, à nous mettre ensemble, à trouver une solution pour contrecarrer, pour que nous puissions rétablir d'abord l'ordre au niveau interne afin de déceler qui est l'ennemi exact. Pourquoi est-ce que les Congolais vont chercher le support des autres pour venir attaquer son propre pays ? C'est ça le problème. Parce que nous ne pouvons pas nier que dans le M23, il y a des Congolais. Il y a des Congolais de père et de mère. Il y a des Congolais qui se reconnaissent. Ils se disent que non, les choses ne marchent pas au Congo. Et c'est par là que nous nous sommes dits. ... 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